Bonjour à tous et à toutes et pour notre triple like ce matin, regardez, on est dans le magnifique atrium du Palais des Beaux-Arts de Lille qui, dans la continuité du festival Série Mania, a décidé de s'ouvrir également aux séries avec l'expo Open Museum Série. Et nous, on a trouvé trois bonnes raisons de vous faire découvrir cette expo. La première bonne raison de s'intéresser à cette expo, c'est qu'elle s'inscrit dans un concept propre au musée des Beaux-Arts, l'Open Museum. Alors, qu'est-ce que c'est ? Explication avec Laetitia Barragué-Zuita. Laetitia, bonjour. Alors, l'Open Museum, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Open Museum, c'est un concept inventé par le Palais des Beaux-Arts en 2014. En fait, ça consiste à ouvrir le musée à un invité qui ne vient pas du monde des Beaux-Arts. Alors, ça peut être un dessinateur comme Zep, un chef comme Alain Passart ou un groupe de musique comme R. Mais cette année, on a décidé d'innover en invitant non pas une personne, mais un genre artistique, la série télé, en lien avec le festival Série Mania qui s'est tenu à l'île à la fin du mois d'avril. Et l'idée, c'est de montrer que la série, qui est un genre très vif et très créatif en ce moment, s'imprègne de l'art, notamment des beaux-arts anciens. Et ça crée des relations dans le musée très intéressantes, à l'exemple de la série Rome, qu'on a mise en lien avec l'empereur Napoléon. Deuxième bonne raison, et si vous êtes fan de série, vous allez voir que les extraits télévisés s'intègrent parfaitement au sein du musée. On a ici, Laetitia, l'exemple du Petit Quinquin, série du réalisateur nordiste Bruno Dumont. Tout à fait. Donc c'est une série policière produite par Arte, dans un univers un peu étrange, mais surtout qui se déroule sur la côte d'Opale. Donc on s'est dit, on va montrer cette série dans notre salle consacrée au paysage, et notamment au paysage du Nord avec la plage de Berck, telle qu'elle est représentée par Lepic, qui est un grand peintre de paysage du Nord. Et là, les relations, évidemment, sont évidentes. Alors, autre exemple, la série qu'on va aller voir dans cette autre pièce, Sex and the City, qui est mis en corrélation avec une peinture de Courbet. Tout à fait. Alors, cet extrait de Sex and the City, il parle de la question du scandale avec une performance contemporaine que deux des héroïnes de la série vont voir. L'une est un peu interloquée alors que l'autre est séduite, parce que justement, ça choque. Et c'est cet aspect choquant de l'art contemporain qu'on a voulu mettre en parallèle avec une œuvre qui a choqué à son époque, l'œuvre de Courbet, qui est l'après-dîner à Ornan. En fait, c'est la première fois que Courbet représentait de manière monumentale une simple scène de paysan. Et ça a été très, très mal vu à l'époque, mais c'est aussi ça qui fait le génie du peintre. La troisième bonne raison, et s'il n'y a qu'une bonne raison de s'intéresser à cette expo, c'est que vous allez pouvoir vous immerger dans l'univers total d'une série, Explications, avec Fleur Morfois. Fleur, bonjour. On est ici dans un lieu emblématique, l'univers d'une série mondialement connue, Twin Peaks. Et la Red Room, donc la Chambre Rouge, qui est cette pièce qui a fait fantasmer tous les fans de séries dans les années 90 et qui continue à les faire fantasmer, avec donc ce sol en damier, ses rideaux rouges, et les Vénus antiques, dont on a sorti un certain nombre d'exemplaires de nos collections. Conquis par cette expo, sachez qu'elle est visible jusqu'au 16 juillet. Elle est gratuite pour les moins de 18 ans. Une expo à voir et à vivre.